Musique Seigneur, où est le Président ? Señoras y señoras, la première course va commencer. Fermat Rivera va combattre un taureau de 375 de kilos, cortijero. Applaudissements Le Président, s'il vous plaît. Tu cherches quelqu'un, mon enfant ? Oui, s'il vous plaît, signora. Je voudrais voir le Président tout de suite. Mais c'est dimanche et tous les bureaux sont fermés. Oh, vous êtes sûre ? Il faut absolument que je le trouve. Monsieur le Président est chez lui aujourd'hui. Allo, Spinos. Gracias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur et Seigneur, la seconde course. Fermat Rivera va combattre un taureau de 390 kilos, Valderosso. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Caporal de garde Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que c'est ici la maison du Président, Seigneur ? Qu'est-ce que tu lui veux au Président ? Il faut que je lui parle, c'est très important. Est-ce que vous voudriez me dire de quelle façon on entre ? Va voir l'officier de garde. Seigneur, comment on fait pour voir le Président ? On ne peut pas le déranger, mon garçon. Mais je viens de si loin, je suis si fatiguée. Aidez-moi, je vous en prie. Je t'ai déjà dit que c'était impossible. Alors, va-t'en. River a fait une suite de passes splendides. Cette faena est sensationnelle. C'est du très grand art. Le taureau est aussi à tanquebrave. Il charge Rivera avec une furie extraordinaire. Une magnifique suite de passes. Les 80 000 spectateurs sont passionnés. Voici l'instant de la mise à mort. Rivera est face au taureau. Il lève son éperouteur de la poitrine. Une estocade parfaite. Olé ! Rivera, une fois de plus, nous a prouvé qu'il était le plus grand débatateur. Écoutez cette formidable ovation. 80 000 personnes hurlent leur admiration pour la bonté du geste d'un torréau. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu cherches quelqu'un, mon enfant? Seigneur Président, euh... Oui, tu es perdue? Oh non, Seigneur Président. Seigneur, je viens de si loin pour vous voir. Je voulais vous parler de Gitano. Gitano? Oui, le taureau qui appartient à mon père et à moi. Un cadeau que nous a fait donne Alexandro Videgaray. Et ils nous l'ont pris. Ils ont emmené Gitano à la plaza des taureaux. Et tout à l'heure, ils vont le tuer dans l'arène. Il faut que vous le sauviez, Seigneur Président. Il faut que vous le sauviez. Ne les laissez pas le tuer. Seigneur, je vous en prie, sauvez Gitano. Le père Valderon l'a béni. Il l'a béni lui-même. Est-ce qu'on a le droit de tuer un animal qui a été béni? C'est défendu de le tuer, n'est-ce pas? Seigneures et seigneuras, la troisième course. Carlos Serra va combattre un taureau de 375 kilos. Negrito. Je ne peux pas donner au Seigneur Galuna l'ordre d'épargner son taureau. Je peux seulement les lui demander. Et j'espère qu'il le voudra bien. Voilà ta lettre. Dépêche-toi, Léonardo, si tu veux arriver à temps. Merci, Seigneur. Je vous promets, nous prierons pour vous tous les jours. Merci, Léonardo. Produisez-le à la plateforme. Allez. Merci, Léonardo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Léonardo. Cette lettre est pour le Seigneur Galuna. S'il vous plaît, où est le Seigneur Galuna? Seigneur Galuna, j'ai une lettre pour vous. Je n'ai pas le temps, laisse-moi tranquille. Seigneur Galuna, c'est très important. Bon, viens vite. Le quatrième taureau. Bon, viens vite. Bon, viens vite. Bon, viens vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, amigo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...